Hum, ça serait bien que je trouve autre chose pour commencer les émissions que ce... Ah, les Ateez, ils vont commencer à être habitués, je suis sûr. Oh les amis, vous êtes là ? Ah, les Ateez quand même ! Ah 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 ah, oui, on y retourne une fois de plus et on va essayer de trouver du shmup pas piqué des verts à se mettre sous la dent. Je vais vous donner directement un indice et je vais lancer tout de suite le jeu. Les gens attentifs devraient comprendre immédiatement pourquoi. Je vous affiche le flyer. Cinq secondes. Est-ce que vous avez compris pourquoi ? Il y avait un énorme indice sur ce flyer. Oui, on va lancer un jeu qui n'est pas que sur des cartes électroniques, c'est un déco cassette. Ça veut dire qu'en plus des cartes électroniques, il faut qu'il y ait une cassette avec son ongle qui se charge et c'est ultra long. Donc je ne sais pas comment je vais meubler pendant que ce compteur va descendre. Il y en a bien pour trois minutes. Oui, ce n'est pas des vraies secondes, j'ai mesuré. C'est de la triche. Donc moi, je vais vous parler du jeu. En attendant, ce ne sera pas du temps de perdu comme ça. Mission X, qui es-tu ? D'où sors-tu ? On est en 1982, il me semble. Et donc, tu arrives sur des co-cassettes et vous allez voir que le jeu est vraiment minimaliste au possible. Ça se résume à quoi ? Ça se résume à un scrolling qui est bien, il est vachement vif, il est même trop vif en fait, surtout pour la résolution de l'époque. Vous allez voir que ça pique pas mal les yeux. Et du coup, il y a quand même quelque chose de sympa qui a été tenté puisqu'on est collé au bas de l'écran et on ne fait que tirer. Et de surcroît, on n'a qu'un bouton de tir. Et pourtant, on va être amené à tirer pour flinguer d'autres avions et à tirer au sol, à les bombarder au sol toutes les installations qu'il peut y avoir. Y compris les mobilettes qui passeraient. Et donc, vous allez voir quand même que c'est assez particulier ces jeux très low-res, puisque l'équipement sur lequel ça tournait, ça devait à peine cracher un mégahertz et des poussières. Même pas. Non, je pense que ça n'arrivait même pas à un mégahertz. J'aurais dû regarder sur l'écran. Et vous allez voir qu'en plus d'être très très long à charger, ce n'est pas forcément très très bon. Bon, ceci dit, l'intention derrière était louable, puisque le jeu, n'ayez pas peur, ce n'est pas le vrai compteur, c'est un freeze, ça. Voilà, le vrai compteur. Ça faisait peur, hein. Et oui, ceci dit, il y avait de l'intention louable derrière, puisque le jeu essayait de ne pas donner justement un unique gameplay à la Space Invader, où on fait tout le temps le même truc, mais profiter du scrolling et puis apporter des choses intéressantes avec des ennemis qui se renouvellent dans la mesure du possible. La mesure du possible étant limitée par le matériel d'époque qui était quand même... Vous allez voir, ce sera beaucoup plus simple. Alors, vous croyez qu'il ne reste que 10 secondes, mais je vous rappelle que sur le déco cassette, la dernière seconde est interminable. Démonstration dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Non, le stream n'a pas coupé, hein. Je sais, ça fait très très bizarre la première fois, on est à deux doigts d'appuyer sur un escape ou faire n'importe quoi pour dire, bon non, mais c'est bon, c'est mort. C'est la seconde la plus longue de l'univers. Ils l'ont reprise d'ailleurs plus tard chez Microsoft pour les copies de fichiers sur Windows. Donc, regardez-moi ça, 1982, on a un scrolling vif, il faut dire que c'est vide derrière quand même, soyons honnêtes. Et du coup, on a une phase bombardier. Lui, il faudra bien faire yav quand même, pas à se prendre un tir venant du sol dans la tronche. Mais pas que ! Bah non ! On va avoir une phase aérienne aussi. Et dans les phases aériennes, il va se passer quelque chose, mais je ne vous le spoil pas, ce n'est pas possible, on va jouer. Alors, je me rappelle avoir joué à ce jeu. Je n'ai pas croisé la borne très souvent, mais j'ai dû la croiser une fois ou deux. Et en fait, la vitesse du scrolling est si élevée que ça vous faisait un peu mal aux yeux en étant mino, je dois l'avouer. D'où l'intérêt, je pense. C'est la raison pour laquelle ils ont dû mettre ces petits aéroports où on peut se poser pour ralentir un moment le scrolling et souffler un peu. Avant de repartir à toute berzingue, à annihiler la planète entière. Démonstration. Alors, j'ai oublié de faire le check du son, j'espère que ce sera bon. Sinon, on se retrouve à la fin du stream pour que j'en reparle, mais je n'aurai pas le temps de régler le volume. Donc là, je ne peux que bombarder. Bombarder, esquiver, je ne peux pas quitter le fond de l'écran. Je suis condamné à aller de droite à gauche en bas. En essayant d'aligner un max de gens de bateau. Et en essayant de ne pas me jeter bêtement sur un tir qui arrive du fond de l'écran. Je me rappelle très bien de toi, c'est le jeu. Hop, on va se reposer les yeux de ce monde. Et c'est reparti. Alors maintenant, il y a des DCA. Il va falloir que je fasse double mon gaffe. Même triple mon gaffe. Et là, l'ennemi m'a repéré. Et donc, fourbe qu'il est, il envoie la cavalerie aérienne. Il me règle mon compte. Donc, je dois gérer à la fois ce qui est en bas, ce qui est en l'air. Et ce scrolling qui me donne un peu la nausée. Ça marche toujours. Ça n'a pas changé depuis que j'étais môme. C'est étonnant. Infirmière. Un saut. Non, pas le bas. C'est un petit JDG, j'en ai plus besoin. Juste un saut. Pour... Bah, tu sais bien pourquoi. Plus près. Plus près. Attends, non, c'est bon. Ah, non, on rapproche le bas. C'est ça. Alors, si je me rappelle bien du fonctionnement exacto du jeu, il y a certaines pièces au sol qu'il est vital de flinguer. Sinon, c'est elles qui donnent l'alerte et qui font venir les avions qui viennent vous ennuyer au bout d'un moment. Le problème étant que je ne me rappelle plus du tout de la tronche de ces trucs. Puis la vitesse où ça va, même si je les vois arriver... Même si je les vois arriver... Je respire. Je me prendrais forcément quelque chose dans la tête. C'est ce que je voulais dire. Donc, dès que la cavalerie aérienne était envoyée, vous aviez quand même très très peu de chances de vous en sortir, si on y en est. Et alors là, les trucs jaunes, sur le front un peu miélo-jaune aussi. Non, non, je ne peux pas rejouer, j'ai mal aux yeux. C'est très gentil. Ça a mis beaucoup de temps à charger. Mais non, il est hors de question que je retourne dans ce Mission X qui avait des bouts de qualité, mais qui était quand même un shmup vachement cheap. Oui, c'était un shmup cheap. Playlist, playlist, bouton d'abonnement pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. On se retrouve tout bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501